La série des films Divergente fait partie de ces histoires dans lesquelles Hollywood prend un malin plaisir à maltraiter des adolescents et des jeunes adultes. Le nouveau film, au-delà du mur, n'échappe pas à ce constat. Divergente, c'est aussi l'histoire d'un ordre établi malmené par l'adolescent rebelle qui s'obéit en chacun de nous. C'est l'histoire éternelle de la génération montante opposée à la génération précédente. Ce troisième épisode de Divergente, c'est surtout le conflit entre deux mondes séparés par un mur réputé être infranchissable. A l'intérieur de ce mur, la société de Divergente ressemble fort à une société de la décroissance. Convaincu d'être le dernier bastion de l'humanité, cette société de survivants organisée en castes hermétiques semble ne prélever qu'un minimum dans son espace naturel. Et pour cause, cet univers clos et ses ressources sont limitées par l'enceinte du mur. Lorsqu'ils quittent la scène de théâtre qui a été leur univers durant tant de générations, Tris et ses compagnons s'est équipés de héros adolescents font face à un monde complètement nouveau. Sur la frontière, une humanité inconnue les accueille avec une phrase lourde de sens, « Bienvenue dans le futur », comme s'ils venaient d'un monde moyenâgeux et post-apocalyptique. Et en effet, la rupture, la différence entre le monde de Tris et celui de David et de ses compars soi-disant futuristes est évidente. Armement énergétique opposé aux armes à projectiles utilisées dans l'enceinte du mur. Vêtements actifs, les battle dress des soldats changent de couleur et de motif en fonction de leur environnement. Véhicules aériens à décollage vertical à le fantasme de la voiture volante. Architecture, médecine génétique, gestion de l'énergie. Or, c'est bien là que se situe la vraie rupture entre ces deux mondes. Dans cette capacité que la société hors le mur a développée pour stocker de grandes quantités d'énergie dans des volumes tout petits. Capacité d'ailleurs quasiment surnaturelle. Prenez par exemple les drones qui accompagnent les soldats futuristes. Ils volent et c'est bien évident, mais ils peuvent surtout déployer un bouclier énergétique qui, en cas d'urgence, peut arrêter toute une volée de balles. Étonnant pour des petites machines pas plus grosses que des smartphones. Cependant, ce pouvoir proche de celui des super-héros ne doit pas nous empêcher de saisir la problématique que ce nouvel opus de divergente se propose de nous faire analyser celui de la gestion de l'énergie. Et notez comment cette problématique de l'énergie résonne dans notre propre monde. Ce monde qui lui aussi se trouve à la croisée des chemins sur une frontière. Il se situe entre le risque grandissant d'une décroissance forcée et sûrement catastrophique et l'illusion d'un monde dans lequel les sciences apporteraient réponse à toute question. Au XXe siècle, Aragon chanté par Jean Ferrat écrivait que la femme était l'avenir de l'homme. Aujourd'hui, Divergente semble proclamer que l'avenir de l'humanité, c'est la jeunesse. Une fois ce pléonasme énoncé, il n'est pas inintéressant de chercher à identifier les prémices de cet avenir qui appartiendrait à la jeunesse. Cette jeunesse ivre de son insolence. Mais cette jeunesse qui trouve des solutions là où l'industrie traditionnelle, celle des adultes, reste impuissante. Ce sont des jeunes gens comme Isha Kher. Cette jeune femme qui a développé un supercondensateur qui recharge des batteries en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Un autre exemple avec Jacques Andraka, 15 ans, qui a développé un test de dépistage du cancer, des poumons, des ovaires et du pancréas. Ce sont encore ces 4 lycéens d'Orléans qui, avec une imprimante 3D, ont créé une prothèse de main robotique et fonctionnelle. Et bien évidemment, toutes ces innovations sont disponibles à des coûts de production dérisoires par rapport à ce que peut fournir aujourd'hui l'industrie spécialisée traditionnelle. A la fin, il restera à Trice et à ses adeptes, qu'il soit réel ou de fiction, de ne pas se laisser prendre par l'embaupoint de l'âge. Et quand cela arrivera, sûrement et inexorablement, qu'il aient la sagesse de préparer et de laisser la place à la nouvelle génération. Sous-titrage Société Radio-Canada